Se déplacer à vélo, c'est dans l'air du temps. Pour faire des économies, pour préserver l'environnement et pour faire de l'exercice. La démocratisation de l'assistance électrique a conduit à l'avènement du vélo comme outil de mobilité douce. Cube a accompagné cette tendance en développant une gamme complète de VAE dédiée au transport. Voici un comparatif des différents modèles en vidéo. Salut à tous et bienvenue dans le showroom Cube France pour une présentation un peu particulière. Cette fois-ci, on confronte les trois VAE utilitaires de la gamme Cube, Cargo, Longtail et Trike Hybrid. Faites-nous part de vos remarques en commentaire et pensez à vous abonner. Avec près de 15 années d'expérience dans la conception et la fabrication de vélos à assistance électrique, c'est que la marque allemande Cube dispose du savoir-faire indispensable au développement d'un vélo de transport. Et ce n'est pas un, mais trois modèles que la marque bavaroise a souhaité commercialiser. Trois VAE bien distincts, avec des parties pré-techniques différents et des comportements qu'ils sont tout autant. Ces trois modèles, nous avons choisi de les présenter ensemble et de les confronter afin de cerner au mieux les points forts de chacun. Avec pour objectif final de répondre aux interrogations suivantes. Lequel ? Pour quoi faire ? Et pour qui ? Vous l'avez compris, les VAE de transport Cube sont au nombre de trois. Et vous pouvez les voir autour de moi. Ils sont en effet disponibles en test toute l'année dans notre magnifique Cube Store de La Rochelle, un espace d'exposition de 1000 m² entièrement dédié à la marque. Avant de comparer ces trois vélos sur des critères précis, il convient d'abord de bien identifier chacun d'entre eux. Commençons par le cargo hybride. Il s'agit d'un vélo cargo traditionnel, si l'on peut dire. Comprenez par là qu'il adopte l'architecture la plus commune dans ce domaine. Deux roues de diamètre différents et une partie avant allongée qui accueille une caisse de transport. De son côté, le long tail hybride se rapproche plus d'un VAE conventionnel avec ses deux roues de même diamètre. Ici, c'est la partie arrière qui a été allongée, d'où son nom, et équipée d'un porte-bagages renforcé et polyvalent. Enfin, le tri-hybride est l'original de la bande. Il s'agit en fait d'un tricycle avec deux roues arrière qui supportent une caisse de transport fermée. Mais sa plus grande originalité est cachée. Son châssis est articulé pour permettre l'inclinaison du conducteur tout en stabilisant le chargement. L'essuie arrière est d'ailleurs équipée d'un différentiel qui gère indépendamment la vitesse de rotation des roues arrière. Cette conception innovante a été développée par Cube en collaboration avec le constructeur allemand BMW. Maintenant que vous les reconnaissez facilement, évoquons ensemble leurs points communs. Membres de la même famille, ces trois VAE de transport montrent inévitablement des ressemblances. La première est essentielle car elle concerne leur motorisation. Tous trois sont équipés d'un moteur central Bosch Cargoline de quatrième génération. Celui-ci est conçu pour un usage utilitaire et propose un couple élevé de 85 Nm facilitant le transport de charge. Le deuxième point commun de ces trois VAE Cube est tout aussi important. Ils sont proposés en une seule et unique taille. Inutile de choisir, chacun de ces vélos de transport est conçu pour accueillir confortablement un conducteur d'un mètre 60 à un mètre 90, soit une très grande majorité de la population. Et pour finir avec les ressemblances, sachez que nos trois protagonistes sont disponibles en plusieurs coloris et équipés d'origine pour affronter une utilisation quotidienne. Garde-boue, béquille, éclairage, pneu renforcé, poignée ergonomique et autres accessoires indispensables. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quelles sont les différences majeures entre ces trois VAE de transport et comment bien choisir celui qui vous convient ? Nous avons isolé cinq critères principaux et essentiels que nous allons maintenant détailler. Avec ses 2 mètres 70 de long, le cargo est clairement le plus imposant de la bande. Il demande de la place pour se stationner et pour manœuvrer. Faute d'un garage suffisamment grand et accessible, il devra donc souvent dormir dehors. Le trike propose un châssis plus compact et une longueur de seulement 2,20 mètres, mais sa sophistication technique a un poids. Le tricycle assisté pèse 75 kg sur la balance, soit 24 kg de plus que le cargo traditionnel. A ce jeu-là, c'est le long tail hybride qui remporte la palme. Long d'un mètre 95 pour un poids de 35 kg, il est clairement le plus facile à manipuler et à stationner. A noter que nos trois VAE cubes présentent l'exacte même largeur de 74 cm. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le long tail n'est pas le plus facile à appréhender. Certes, il ressemble à un vélo traditionnel, mais encore faut-il être à l'aise à vélo. Sur ce point, le trike hybride fait très fort. Grâce à sa conception innovante, il combine la stabilité d'un tricycle avec l'aisance d'un vélo classique, en offrant confiance et sécurité. Sans surprise, c'est le cargo qui s'avère le moins accessible. Sa construction de type long john lui confère un rayon de braquage important. Sa prise en main demande un peu de temps, mais nous allons voir qu'il a d'autres qualités. Voilà la spécialité du cargo hybride. Rien d'étonnant, vous me direz, mais il est le pur utilitaire de cette catégorie. Grâce à sa grande caisse de transport, placée au plus bas du châssis, il est capable d'embarquer toutes sortes de marchandises. Pour le transport d'enfants, il suffit d'investir dans la banquette optionnelle et la protection de pluie bien utile. Avec lui, vous avez la possibilité de surveiller votre progéniture ou vos courses en roulant. Un point sur lequel le trike ne peut pas rivaliser. Par contre, le tricycle moderne offre la possibilité de verrouiller sa caisse à clé et d'en sécuriser le contenu. Dans sa configuration family, le trike inclut logiquement une banquette amovible sans outils. Un argument indéniable en termes de polyvalence. Une polyvalence dont fait également preuve le long tail grâce à son grand porte-bagages modulable. Libre d'ailleurs à vous de le configurer selon vos besoins, sel, sacoche, repose-pied, il sait tout faire. On l'a vu, ces trois VAE utilitaires cube sont conçus pour le transport de chargement et peuvent d'ailleurs embarquer sensiblement le même point. Mais comment se comportent-ils sur la route une fois chargés ? Eh bien, c'est le domaine dans lequel le trike hybride exprime tout le potentiel de son châssis articulé. La charge étant stabilisée et isolée du conducteur, ce dernier peut piloter le tricycle comme un vélo. La maniabilité est excellente, les changements de direction sont dynamiques et les virages manœuvrés avec facilité. C'est une vraie réussite. De son côté, le cargo a deux atouts. Son chargement est placé très bas et il est suspendu. Il permet ainsi d'évoluer en douceur avec une extrême stabilité à moyenne vitesse. Il est d'ailleurs celui qui offrira le plus de confort aux enfants. Par contre, son empattement important complique les manœuvres à basse vitesse et grève son dynamisme. Le long tail propose quant à lui un excellent comportement. Plus maniable et dynamique que le cargo, il se rapproche même du trike. Petit bémol toutefois, son chargement est placé haut. Donc plus il est chargé, plus son centre de gravité remonte et plus la conduite s'en ressent. A noter aussi que le long tail hybride n'est pas suspendu et se montrera logiquement moins confortable que ses acolytes. Dernier critère et pas des moindres, le prix de vente de ces beaux vélos de transport cube. Commençons par le plus abordable, le long tail sport hybride. Sans accessoire et avec une transmission classique à dérailleur, est généralement proposé au prix de 3 899 euros. Lui aussi dans sa version de base avec un dérailleur arrière et une batterie de 500 Wh, le cargo hybride se positionne habituellement à 5 499 euros. Vient enfin le modèle le plus séduisant et moderne de notre comparatif. L'originalité et les capacités du trike hybride ont évidemment un prix qui s'établit le plus souvent à 7 399 euros en version famille. Cette présentation touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a permis de mieux découvrir ces VAE de transport cube. Il est temps maintenant de répondre à l'interrogation initiale, lequel choisir ? Voici un petit récapitulatif modèle par modèle. Le cargo hybride est un pur utilitaire qui s'adresse à des six-lists expérimentés. Sa caisse de transport est grande et suspendue permettant même de transporter des objets encombrants en souplesse. Les petits plus, son confort pour les enfants et la possibilité de surveiller le chargement. Le long tail hybride est un modèle de polyvalence pour tous ceux qui cherchent le compromis au meilleur prix. Simple et compact, il se conduit comme un vélo et se manipule facilement. Les petits plus, sa grande modularité et sa boîte à gants verrouillables. Le trike hybride, c'est l'excellence par la technologie pour ceux qui souhaitent le meilleur et le plus facile. Son châssis novateur le rend à la fois intuitif et extrêmement efficace, alors que tout est fait pour soigner son chargement. Les petits plus, sa caisse fermée et verrouillable et ses feux arrière intégrés. Il y en a donc pour tous les goûts et tous les usages dans cette gamme utilitaire Cube. Vous y trouverez probablement la solution pour repenser votre mobilité et nous espérons que cette présentation vous aura permis d'y voir plus clair. Avant de nous quitter, voici quelques équipements optionnels Cube spécialement conçus pour nos trois VAE utilitaires. L'indispensable couverture de pluie du cargo hybride. L'astucieux porte-bagages avant pour trike et long tail hybride. Voilà, c'est terminé. On espère que cette présentation vous a plu. Si vous êtes intéressé par l'un de ces vélos utilitaires, on vous invite à contacter un revendeur agréé Cube France. Vous trouverez ses coordonnées sur notre site internet www.cubebikes.fr. De notre côté, on vous dit à bientôt pour plus de vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada